Souvenez-vous, c'était fin 2014 et Smart présentait la dernière génération de Smart 4-4. Et depuis, eh bien rien du tout. Il aura fallu attendre cette année 2022 pour que la marque présente un tout nouveau modèle. Il est à mes côtés, c'est le Smart Hashtag One. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un SUV urbain, 100% électrique, qui va venir concurrencer les Peugeot i2008 ou les Hyundai Kona électriques par exemple. Et Smart se revendique désormais comme Premium. Alors on va voir ensemble si ce Hashtag One est un SUV urbain électrique Premium. Et commençons par le design. Si on ne peut véritablement le qualifier de Premium, on peut sans hésiter dire qu'il se démarque du reste de la production automobile. Le Hashtag One est tel un galet, poli par l'océan, parfaitement lisse, à contre-courant des concurrents au look très souvent bien plus travaillé, voire torturé. La face avant arbore une grande calandre, uniquement décorative, car aucun moteur thermique ne sera jamais installé sous le capot. Et des optiques reliées par un bandeau lumineux. Le profil arbore des arches de roue en plastique brut, des poignées rétractables, de grandes jantes de 19 pouces, elles sont en série, et bien sûr le fameux toit flottant qui fait toute la personnalité de l'auto et que l'on remarque en tout premier lieu. Enfin à l'arrière, on trouve des feux, là encore reliés par un bandeau lumineux, évoquant grandement les modèles électriques Mercedes, tandis que le haillon adopte un aspect bulbeux, pas forcément gracieux. En tout cas, rien ne dépasse et pas une ligne droite ne traverse la carrosserie. Ce style, on aime ou on déteste, mais en tout cas, impossible d'y être indifférent. Si extérieurement ce Hashtag One est assez original et ne ressemble à aucun autre, c'est aussi le cas dans cet habitacle. On se retrouve face à une planche de bord traitée de façon assez horizontale. On peut choisir la couleur de ces plaquages. Ici on a un blanc qui égaye un petit peu l'atmosphère. Et on a cette grosse console centrale qui revient ici de façon flottante entre le conducteur et le passager, un peu à la manière des anciennes Toyota Oris. Et qui est assez pratique parce qu'on a déjà des rangements assez conséquents en dessous. Mais on en a aussi au-dessus. Ici on peut mettre son téléphone et le recharger par induction. Un rangement au milieu avec des portes gobelets. Et ici également un rangement réfrigéré. Et le côté premium que revendique Smart avec son Hashtag One est-ce qu'on le retrouve dans la qualité des matériaux et des assemblages ? Eh bien moi je dirais oui. On a quand même effectivement une planche de bord qui est moussée. On a des accastillages qui sont bien réalisés. Des contreportes qui sont également moussées aussi bien à l'avant qu'à l'arrière d'ailleurs. Effectivement, je dois reconnaître que ce Hashtag One est plutôt premium. Et côté habitabilité arrière, on est plutôt bien installé dans ce Hashtag One avec de la place pour les genoux, pour la tête, une banquette qui coulisse sur 13 cm et qui permet de faire varier le volume de coffre. Ce dernier est compris entre 313 et 323 litres selon la finition. Et on ajoute 15 litres sous le capot à l'arrière. Eh bien au volant de cette nouveauté Smart, que dire ? Déjà que le comportement est plutôt typé confort. Les suspensions filtrent bien les irrégularités. Les bruits de roulement sont plutôt bien maîtrisés. On a juste quelques petits bruits d'air à vitesse autoroutière quand on dépasse les 115-120 km heure. Mais c'est plutôt pas mal. Et c'est fait pour faire de l'autoroute et de la route. Dès qu'on commence à hausser le rythme, on sent que c'est un petit peu moins bien maîtrisé. Et il faut aussi faire attention parce que ce Hashtag One est assez joueur. C'est une propulsion qui a quand même un moteur dans cette version que j'essaye, et la version premium de 200 kW. Ça veut dire 272 chevaux qui sont envoyés au roue arrière. Donc c'est assez joueur. Et en sortie de virage, si on a un peu les semelles de plomb, ça peut partir de l'arrière. Donc ne vous laissez pas surprendre même si l'électronique bien sûr récupère tout ça. Au niveau de ce moteur, on a 200 kW, 272 chevaux, 353 Nm de couple. La vitesse maxi, 180 km heure. Et le 0 à 100 est abattu en 6,7 secondes, ce qui est plutôt pas mal par rapport à des concurrents qui sont en général beaucoup moins puissants. La batterie, elle fait 66 kWh de capacité. Elle promet une autonomie en cycle WLTP de 420 km pour la version d'entrée de gamme, 440 km pour cette version premium que j'ai à l'essai. Alors dans la vraie vie, ce sera plutôt aux alentours de 330-340 km avec une consommation moyenne de 18,4 kWh obtenue au terme de notre essai. En tout cas, c'est un véhicule qui est plutôt agréable à conduire, assez ludique avec son système d'infodivertissement qui est sympa. Voilà, il ne faudra juste pas le brusquer. Il n'est pas fait pour ça, mais plutôt agréable aussi. Il change de l'ordinaire, ce Smart Hashtag One. Esthétiquement déjà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il est original et il se démarquera dans la circulation. Le petit côté premium revendiqué par Smart se retrouve dans l'habitacle avec des beaux matériaux, des beaux assemblages, un équipement haut de gamme, mais aussi une grosse puissance, une grosse batterie et une très bonne autonomie. Et figurez-vous qu'au niveau des tarifs et de façon surprenante, il est aussi très bien placé. L'entrée de gamme débute à 39 990 euros et le haut de gamme Brabus surpuissant culmine à 47 490 euros. Et bien par rapport à un Peugeot i2008, par exemple, qui dépasse assez facilement les 40 000 euros et qui est beaucoup moins puissant et qui a une moins bonne autonomie, et bien ce Hashtag One est très bien positionné. Il risque fort de faire des étincelles dans cette catégorie en devenir qui est celle des SUV urbains 100% électriques.